Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dérailleur. Toute l'équipe de Pix Plus Sport est à mes côtés pour revenir sur l'ensemble de cette saison 2022-2023 avec Gérard Bulens. Bien sûr, bonjour Gérard. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Fred et Gordon sont là aussi, Fred Amorizon, Gordon de Winter. Salut les gars. Bonjour Mathieu. Salut Mathieu. Avec le sourire évidemment parce qu'on va revenir sur des chouettes moments tout au long de cette saison. On a vibré bien sûr avec les messieurs, avec Mathieu Van Der Poel, avec Wout Van Aert. Bien sûr Mathieu Van Der Poel, nouveau champion du monde. Gérard Bulens, vous étiez à Augerheil, mais si vous le voulez bien, on va débuter par les dames avec les révélations chez les dames. Gérard, on commence par vous bien sûr. Et ça ne m'étonne pas lorsque je vois le petit nom de Sylvia Persico à côté de cette révélation chez les dames en ce qui vous concerne. Pas une vraie révélation puisqu'elle était déjà sur le podium des championnats du monde l'année dernière. Mais qui a participé à un programme assez constructif cette année-ci avec sa nouvelle équipe, UAE, dans laquelle elle est passée à partir du 1er septembre. Avec un test de nouveau vélo Colnago pour le cyclocross. J'ai trouvé que c'était intéressant et j'ai trouvé que pour quelqu'un qui était concentré sur la route, qui veut gagner le Tour de France aussi parmi d'autres courses, c'était intéressant de l'avoir et de l'avoir faire à plusieurs reprises quatrième, la plus mauvaise place finalement, puisque c'est juste à côté du podium. Malgré tout, pour moi, c'est une révélation qui peut apporter beaucoup à ce cyclocross italien qui vit en interne avec Guercciotti et tous les challenges qu'il y a là-bas. Donc, j'ai voulu la mettre à l'honneur. Très bien, c'est une fille qui a un énorme talent comme Puc Piterceux. La révélation de Fred, Puc Piterceux qui a enfin gagné en Coupe du Monde cette saison-ci. Fred, vous aviez l'embarras du choix en même temps chez les dames. Oui, beaucoup de possibilités pour Piterceux. Je pense vraiment l'arrivée au niveau très rapidement. On l'a vu déjà l'an dernier sur les championnats du Monde ou championnats d'Europe Espoix où elle s'était imposée. Cette année, on attendait beaucoup de Van Empel. On attendait également beaucoup finalement des filles avec énormément d'expérience. Et puis Piterceux est arrivé à remporter quatre Coupes du Monde, ce qui est tout simplement incroyable. Et si on doit un petit peu faire un classement de régularité par rapport à Van Empel, c'est la fille qui a le plus souvent rivalisé avec la nouvelle championne du Monde. Donc oui, la qualité était là, très jeune. Mais ici, c'était cette année la confirmation au niveau, je vais dire, élite où elle avait vraiment joué les premiers rôles. Oui, la fameuse génération 2002. Gordon, toi, tu as choisi une fille qui est encore un peu plus jeune, la fille de Magnus Backstead, Zoé Backstead, qui enchaîne les bons résultats. Oui, toujours plus jeune. On est dans la précocité pure ici avec une jeune qui a surpris directement tout le monde. Moi, j'ai vraiment été impressionné. On savait qu'elle avait un très, très gros potentiel, mais tout de même 18 ans, déjà plusieurs top 5 en Coupe du Monde avec les dames élites. Moi, Zoé Backstead, je place beaucoup d'espoir en elle pour les années futures, puisque on a pu le voir avec Femme Van Empel, Pug Piterceux. La jeunesse est présente, mais de temps en temps, Pug Piterceux et Femme Van Empel s'extirpaient à deux. Moi, j'attends dans les prochaines années une Zoé Backstead qui pourrait peut-être venir jouer avec ses deux fils. Oui, ce n'est pas pour rien non plus qu'une grosse cylindrée comme Education First a choisi de l'attirer du côté de cette grosse équipe. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai choisi Annick Van Alphen pour sa victoire du côté de Boeum et aussi pour prouver que chez les dames, eh bien, il y a plusieurs filles qui sont susceptibles de s'imposer. On n'a pas toujours eu droit à une démonstration de Van Empel, même si, évidemment, elle est championne du monde et elle a gagné la majorité des courses, certes, mais d'autres filles se sont aussi illustrées. C'était le cas de Van Alphen à Boeum. Par contre, il y a eu des déceptions. Il faut bien le dire aussi, Gérard, on est un peu déçus. Vous êtes déçus de la championne de Hongrie, Kata Blancavás. Oui, effectivement, je peux comprendre qu'elle est vraiment bifurquée vers la route avec l'intégration de l'équipe SD Works, mais manifestement, cette année-ci, à part une petite victoire dans un espèce de critérium du soir aux Pays-Bas, elle n'a jamais été dans le coup. On l'a vue pendant un ou deux tours et puis elle explosait. À partir de ce moment-là, j'ai le sentiment qu'on vient pour chercher un contrat, pas davantage. Et je trouve ça, quand on a ses qualités et qu'on pourrait développer aussi, grâce à cela, le cyclocross en Hongrie, je trouve que c'est dommageable. Oui, c'est un peu dommage, d'autant plus qu'elle est bien entourée avec Lars Boeum, ancien champion du monde, à propos d'ancienne championne du monde, Lucinda Brandt. Et votre déception, Fred, de la saison, je vous trouve un peu dure, moi personnellement, parce que c'est une fille qui n'a jamais été à 100%. Oui, qui n'a jamais été à 100%. On connaît les problèmes physiques qu'elle a pu avoir, mais quand vous venez du niveau qui était le sien, avec des victoires championne du monde, championne d'Europe encore l'année précédente, et puis cette année, pas une seule victoire, et surtout pas vraiment vos chapitres par rapport à la nouvelle génération. Alors il y a la déception par rapport à cette saison, et puis c'est de voir dans le futur. Est-ce que Lucinda Brandt est capable encore de revenir à niveau ? On a vu toute cette ancienne génération de filles un petit peu plus âgées, on pense à Marianne Vos, on a vu Pauline Ferrand-Prévost, que c'était vraiment très très difficile de venir rivaliser avec la jeunesse, avec toutes ces filles dont on vient de parler dans ces révélations. Et donc par rapport à Lucinda Brandt, oui, je pense qu'avec son expérience, on aurait quand même pu attendre mieux dans cette deuxième partie de saison, même si elle a, entre guillemets, sauvé les meubles lors du championnat du monde, avec une belle troisième place. Oui, les années passent, pour tout le monde, pour vous aussi, mon bon Fred. Fred 1989, c'est sa date de naissance, Pauline Ferrand-Prévost, elle n'est plus toute jeune non plus dans le cyclocross actuel, et c'est votre déception, c'est ta déception, Gordon, Pauline Ferrand-Prévost, qui avait pourtant des énormes ambitions au début de saison, elle l'avait dit, elle voulait aller chercher un titre de championne du monde. Mais oui, elle voulait continuer sur sa lancée, par rapport à toutes ces autres victoires dans les championnats du monde. On le rappelle, championne du monde multidisciplinaire, clairement, on peut le dire. Je pense qu'elle a été recrutée dans cette optique-là aussi par l'équipe Ineos. Malheureusement, elle a aussi eu plusieurs éléments qui ont joué en sa défaveur, avec quelques petits soucis. Mais effectivement, moi, je place Pauline Ferrand-Prévost comme étant ma déception, puisqu'on aurait aimé l'avoir plus sur l'avant-plan, en tout cas. Elle n'a jamais donné l'impression d'être fit, Gérard. C'est l'impression que ça nous donnait de l'extérieur. Oui, je pense qu'elle est arrivée dans le cyclocross avec une condition qui était quand même nettement inférieure à celle qui voulait gagner des épreuves. Et cet écart-là dans le cyclocross, si vous commencez la saison avec un retard, vous ne le comblez jamais. Jamais ? Non, et finalement, ce retard n'a jamais été comblé. Vous avez raison d'insister là-dessus. Je suis, en ce qui me concerne, un peu déçu, en ce qui concerne notamment Marianne Vos. Marianne Vos, évidemment, elle était championne du monde en titre. Elle a connu une saison un peu délicate. Elle n'est pas forcément non plus... Elle n'a pas forcément toujours été à 100%. Elle a tout de même prolongé jusqu'en 2025 chez Jumbo. On a le sentiment qu'il y a une passation de pouvoir qui est peut-être tout doucement en marche aussi puisqu'on sait que Van Ampel, depuis le 1er janvier dernier, a signé du côté de la formation Jumbo-Visma. On verra ce que ça donnera. Mais en attendant, on s'est donné les moyens de ses ambitions du côté de l'équipe féminine néerlandaise. Vous avez place, coup de cœur, mon cher Gérard. Et votre coup de cœur, encore une fois, on avait l'embarras du choix chez les dames. Il est pour Shirin Van Androoy. Oui, Shirin Van Androoy est d'ailleurs devenue championne du monde des 8-23. Un choix qu'elle a fait intelligent. Pourquoi ? Parce qu'elle a mis un pied à côté de Van Ampel et à côté de Peter Seu. Et parce qu'au moins, elle a un très très beau sourire. C'est une question de sourire, avec Gérard. J'espère que vos arguments sont différents, mon cher Fred, en ce qui concerne Alvarado. Quoique, au niveau du sourire, elle est présente d'ailleurs dans notre studio. Ce n'est pas mal non plus. Ce n'est pas Gordon qui aidera le contraire. Bon, Alvarado, le coup de cœur. J'imagine que ce sont surtout les références sportives qui font la différence en ce qui vous concerne. Sportives et puis son retour au plus haut niveau. On a parlé juste avant des filles qui avaient eu des problèmes de santé ou des soucis physiques. C'est le cas avec Alvarado. On rappelle, elle n'a toujours que 24 ans. Ancienne championne du monde, championne d'Europe qui avait complètement disparu la saison dernière par rapport à ses problèmes de santé. Donc la mononucléose qui l'a touchée. Oui, et je peux vous dire que pour avoir fait une certaine carrière et avoir pas mal de problèmes physiques, lorsque vous avez des filles qui jouent les premiers rôles, qui roulent 360 jours par an, et vous, vous êtes presque à l'arrêt pendant de nombreux mois, c'est hyper difficile de revenir. Et puis c'est un petit peu cette année le renouveau pour Alvarado. Quatre victoires en super prestige. Donc à 24 ans, je pense qu'elle a de nouveau repris la bonne route. Et pour les années futures, certainement, venir jouer les premiers rôles avec les toutes jeunes. Donc oui, coup de cœur par rapport à ce retour très compliqué, mais au premier niveau. C'est la question que j'allais vous poser. Justement, est-ce que des filles comme Alvarado, comme Betsema, peut-être des filles un peu plus âgées, sont encore en mesure de combler l'écart qui existent désormais avec Van Ampel, ou avec Van Androoy, ou encore Peter Soe ? Ça sera compliqué, mais dans le cyclocross, je pense que c'est possible, parce que dans la réalité, si on compare avec la route, c'est un effort d'une heure, avec une bonne préparation, oui. Et d'ailleurs, pour en revenir à Lucinda Brandt, qui était en dessous de son niveau normal, en fin de saison, elle revient quand même à un niveau un peu plus élevé. médaille de bronze à Augerreid, c'est quand même pas si mal, et je pense qu'on peut la retrouver l'année prochaine. Maintenant, c'est une question de choix. Si elle fait trop de route, elle risque fort, effectivement, d'être encore un peu en dessin, en cyclocross. Gérard et Fred, est-ce que vous êtes surpris si je vous dis que le coup de cœur de Gordon De Winter n'est autre que Inge Van Der Den ? Mais non, bien entendu. Tout à fait logique. Moi, je ne comprends pas. Expliquez-nous concrètement, là, Gordon, votre choix. Oui, mais Inge Van Der Den, on est un petit peu dans le milieu du top 10, d'habitude, avec cette fille-là. Pour que ce soit clair, pour les observateurs et les suiveurs de dérailleurs, c'est votre chouchou depuis des années, Gordon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il ne faut pas se censer savoir que Inge Van Der Den est quand même quelqu'un qui a énormément de potentiel à la base. Alors, on parle de précocité, on a des Puck Peterson, on a des Femme Van Der Den, on a tous ces jeunes qui marchent très, très vite, très tôt. Inge Van Der Den, elle est aussi très, très jeune, mais elle prend un peu plus son temps. Et donc, c'est mon coup de cœur parce que cette saison, elle a atteint des très, très belles performances. Elle a franchi un cap. Elle franchit un cap. Et j'ai hâte de voir la saison prochaine pour Inge Van Der Den. Et évidemment, vous savez que je suis particulièrement attentif à ses performances. Donc, on suivra ça attentivement. Qu'on va accue ou pas par son explication ? Et au sourire. Il y a toujours l'histoire du sourire, c'est vrai. Inge Van Der Den, il n'empêche, qui a terminé 3e de la dernière Coupe du Monde à Besançon. Voilà un chiffre aussi qui plaît. J'aurais pu la mettre un petit peu dans les révélations aussi. C'est vrai, c'est vrai. Gordon, vous restez objectif. C'est l'essentiel. Et c'est pour ça que vous êtes là, les gars, autour de cette table. Moi, au niveau des coups de cœur, j'ai choisi Marion Norbert-Riberol parce qu'elle est belge, évidemment, depuis plusieurs mois maintenant. Et qu'elle est, elle aussi, désormais, peut-être, la figure de proue aussi du cyclocross en Belgique francophone. On se souvient de son championnat de Belgique, Gérard Allocorne, où elle était peut-être la meilleure. Elle n'a pas été épargnée par la malchance. Elle a gagné le lendemain à Autogame. On se dit que c'est peut-être elle qui va succéder à Saint-Ducant. Qui sait ? Ça sera peut-être pour la saison prochaine. Oui, je l'ai dit hier soir, d'ailleurs, sur une autre chaîne de télévision. Je pense qu'elle a le sort du cyclocross féminin entre ses mains et qu'à partir de la saison prochaine, elle doit saisir sa chance pour devenir championne de Belgique, pour porter ce maillot tricolore. Et selon moi, quand je vois la génération qui est derrière, ça va durer quand même encore un petit temps pour arriver avec cette force physique et musculaire nécessaire pour la battre. Elle pourrait bien être partie pour un délai de 5 à 10 ans avec ce maillot tricolore. Fred, on sait que la formation vous tient à cœur. Pas toujours évident chez les dames comme chez les messieurs, finalement, en Belgique, pour attirer les plus jeunes. Oui, difficile. On a déjà parlé souvent du côté financier. Mais c'est aussi toute la mise en place lorsque vous êtes 4D junior. Si vous n'avez pas un entourage complet, la famille, les supporters, contrairement à la route ou même le BMX ou le VTT, on a besoin d'énormément de matériel. Vous devez avoir des postes de dépannage. Donc, c'est beaucoup de personnes qui doivent être dans l'entourage sans plus les coûts financiers par rapport à avoir 3 voire 4 vélos lorsque vous êtes dans des conditions climatiques très difficiles. Donc, oui, pour ces jeunes et pour les familles, très difficile de pouvoir intervenir dès le plus jeune âge. Et comme c'est quand même un sport qui est très technique, si vous ne commencez pas relativement tout, contrairement à de la route, c'est difficile de récupérer votre retard. Donc, il y a beaucoup de travail. Gérard, on a déjà parlé à de nombreuses reprises, mais pour faire évoluer ces choses, il faudrait vraiment d'avoir des mises en place pour ouvrir un petit peu la possibilité à de nombreux jeunes d'y participer via peut-être des soutiens de bourse ou autre parce que les familles seules, contrairement à peut-être ce qui passe en Flandre parce que les gens sont vaccinés par le cyclocrosse, on voit le peuple qui est présent sur tous les déplacements, ça n'est pas toujours gai d'investir énormément et se retrouver avec des bottes dans la boue durant toute la période hivernale. Oui, des déplacements, ils sont nombreux tout au long de la saison. Ça a été le cas, notamment tout au long de cette Coupe du Monde 2022-2023. Et Gérard, je vous ai demandé la plus belle course de la saison. Selon vous, vous m'avez dit encore une fois, ou en tout cas, vous me faites une référence à l'Italie. Il y a eu Persico tout à l'heure chez les révélations de la saison et la plus belle course de la saison, selon vous, c'était à Val-d'Issole du côté italien, bien sûr, avec... On attendait de la neige, il y a eu beaucoup de glace tout de même lors de cette épreuve féminine. Oui, mais parce que, effectivement, un cyclocrossman doit pouvoir rouler dans toutes les conditions hivernales, parce que Trenté et Trento est une très très belle région et parce que, enfin, j'ai eu une idée derrière la tête, c'est que si on ne décroche pas à un certain moment le fait que le cyclocross devienne une discipline olympique, on ne poussera jamais la Wallonie, la Deps et autres à investir dans le cyclocross. Oui, c'est vrai que c'est un paramètre qui vient régulièrement sur la table. Fred, on change de décor, plus de neige, plus de glace, mais du sable à Zonoven. Oui, très belle course ce jour-là. Tout le monde attendait un nouveau duel Van Empel à Peter See et puis Sherin Van Androoy qui a vraiment fait une démonstration au niveau de la capacité à piloter d'une façon incroyable dans le sable et de dominer ce jour-là les deux finalement grands championnes de l'hiver 2022-2023. Dans cette fameuse cuvette où on a senti Van Empel pas du tout à l'aise ce jour-là. Oui, victime de plusieurs chutes d'ailleurs et puis il y avait le côté mis en place par rapport à cette cuvette. Énormément de monde qui était présent avec un visuel à plusieurs reprises sur le parcours. Donc tout était réuni dans cette course d'âme pour avoir du spectacle, une très grande démonstration de la championne du monde d'espoir. Donc course de référence ce jour-là. Un petit mot aussi sur cette Coupe du Monde 2022-2023. On a dans l'ensemble été conquis parce que c'est jamais évident de trouver un équilibre entre les courses qu'on va dire les classiques parmi les classiques. On pense à Gavereux, on pense notamment à Zonoven et puis aussi ces nouveautés, faire en sorte de trouver le bon équilibre. C'était le challenge évidemment de Flanders classique et notamment de Thomas Wann de Spiegel avec Gordon. C'est ton choix. La plus belle course de la saison selon toi en Espagne à Benidorm où tu étais d'ailleurs tout au long de la semaine qui a précédé d'ailleurs la course. J'imagine que c'est le soleil, ce sont les terrasses qui auront fait la différence dans ton choix. Oui, surtout les terrasses puisque je n'ai pas roulé comme c'était prévu Mathieu. Mais oui, effectivement Benidorm, ça fait partie aussi de ce changement au niveau de la Coupe du Monde avec de plus en plus d'épreuves à l'étranger ce qui est magnifique. Évidemment, on parlait de sourire tout à l'heure le soleil ça va ensemble évidemment et on a vécu une course tout simplement exceptionnelle aussi avec, on le rappelle une bataille entre quatre coureuses avec Femme Van Empel Puck Peters Shirin Van Den Roy et Persico justement Gérard. Une bataille qui a duré pendant près de 7 tours et qui s'est dénouée justement dans la finale c'était vraiment une course qui m'a marqué en tout cas sur la saison sous le soleil. C'était très sympa à suivre et c'est vrai que la majorité de ces filles étaient présentes tout au long de la semaine notamment du côté du col de rate contrairement à toi donc Gordon on l'a bien compris. En ce qui me concerne il y a eu Bexbergen Gérard pour moi la plus belle course de la saison peut-être pas à cause ou grâce au parcours mais surtout le dénouement vous vous souvenez de la gestion de la fin de course de Shirin Van Den Roy elle avait tout simplement été la plus intelligente grâce aux beaux conseils d'un certain Sven Neis et c'est donc pour cela que j'ai souhaité la mettre en évidence Plastat quand même que les jeunes ont une autre vision du sport Belly Dorm ce sont les vacances chez vous c'est plutôt le parc d'attractions c'est évidemment plus agréable de partir à Bexbergen ou à Belly Dorm que d'aller en vacances à D-Games quoi qu'à D-Games il y a moyen de s'amuser aussi on en parle dans quelques minutes on parle des messieurs maintenant parce que le temps file dans cette émission Gérard la parole elle est à vous la révélation de la saison selon vous c'est Gerben Kuypers et j'aurais tendance à être d'accord avec vous oui bien sûr on l'avait vu Derudervoard et Derudervoard j'avais donné conseil à un ami qui construit une équipe de cyclocross de le prendre ça s'est fait un peu plus tard dans la réalité c'est un ami de méthode que Jean-François Bourla effectivement et donc je suis très content pour lui surtout pour Gerben qu'on avait croisé ici et qui vraiment vient de rien dans la réalité il travaillait il a osé abandonner son travail pour essayer de percer ça lui offre un contrat à long terme et je pense que c'est un gars qu'on va revoir au plus haut niveau dans le futur pour la Belgique c'est une bonne chose donc il a signé au sein de la structure de Jean-François Bourla c'est officiel et il aura aussi pour le compte de l'équipe de développement de Kevin Van Melsen donc au niveau de la route c'est d'ailleurs aussi un coureur de la structure de Jean-François Bourla que vous avez choisi de mettre en avant Fred c'est Kevin Kuhn oui un garçon qui a très bien progressé cette année on savait par rapport à l'équipe Tormans que ça avait énormément discuté avec les départs de Quinton Hermans avec Corné Van Kessel qui partait aussi on se demandait un petit peu qui allait pouvoir reprendre le leadership Kevin Kuhn qui était un peu bloqué les années précédentes avec un rôle plutôt d'équipier même si en cyclocross c'est plus limité mais il devait travailler dans la première partie de course et puis cette année on l'a retrouvé très bon sur différents parcours que ce soit où il a fait son premier podium en Coupe du Monde en des conditions climatiques infernales et puis en fin de saison à Benidorm où là on était finalement sur un cross hyper rapide style gravel où il est venu jouer les premiers rôles avec la classe mondiale je vais dire en prenant une très belle sixième place donc c'est quelqu'un qui a vraiment bien progressé cette année il est libéré ? je pense qu'il est libéré et avec l'apport justement de German Kuiper cette année prochaine ça pourrait faire un très beau duo au sein de la formation de Jean-François Bourla de continuer à progresser il n'a toujours que 24 ans il les passe partout il prend très souvent un bon départ alors cette année hormis peut-être la déception de ne pas avoir un nouveau titre de champion de Suisse mais sur l'ensemble c'était une saison réussie et on pourra compter sur lui je pense dans le futur avec là aussi une reconduction de contrat pour deux ou trois ans au sein de la formation Gordon Tonchoa concernant la révélation de la saison il s'est porté vers Nils Van de Pute oui un petit peu comme Inge Van de Raiden moi j'aime beaucoup les seconds couteaux ce qui surprenne un petit peu aussi et avec Nils Van de Pute forcément on est sur un coureur l'année passée qui tournait autour de la dixième place à chaque fois cette saison il a encore franchi un cap il est tout jeune c'était sa première saison aussi en tant qu'élite il est sorti de la catégorie des espoirs et on peut quand même noter un podium en coupe du monde à Val d'Isolée donc voilà Nils Van de Pute c'est pas une révélation parce que j'étais certain de ce potentiel mais je trouve qu'il a bien bien percé et qu'il a franchi certainement un cap oui pas forcément toujours évident non plus de vivre dans l'ombre de Mathieu Van de Pute mon choix lui s'est porté vers Philippe Hortz-Loret le champion d'Espagne qui certes en termes de résultats il lui manque encore pas grand chose ça c'est certain mais lui aussi on a le sentiment qu'il a clairement les armes pour un jour terminer sur un podium en coupe du monde il y avait les révélations Gérard par la force des choses il y a aussi les déceptions et votre déception elle est elle est quand même énorme dans le sens où c'est un ancien champion du monde désormais c'est Tom Pitcock qui vous a déçu cette saison oui dans la mesure où finalement il n'a jamais été à 100% au niveau des deux vedettes Van der Poel et Wout Van Aert et aussi au niveau du fait qu'en tant que jeune je fais la différence entre Vos qui n'est pas venue au championnat du monde parce qu'elle avait mal au genou mais parce qu'elle savait très très bien qu'elle n'avait plus rien à y faire quand on est un grand champion on veut gagner on veut monter sur la plus haute match du podium et rien d'autre je trouve que Pitcock devait être présent on n'était pas au bout du monde ça n'allait pas lui coûter énormément de déplacements il devait être là pour défendre son sport où est-on par rapport à cette ambition de l'année dernière où il voulait aller chercher un maillot de champion du monde en cyclocross en VTT sur la route cette année-ci à mon avis il a vraiment oublié cette ambition-là Très bien vos mots sont juste comme toujours j'aurais dur mais juste c'est le cas avec Gérard vous connaissez depuis de nombreuses années le maître le sage à parler il faut pouvoir dans la suite évidemment assumer aussi votre choix mon bon Fred c'est Iserbit qui selon vous est la déception de la saison oui très peu de choses comme toujours un départ tonitruant aux Etats-Unis avec des victoires en Coupe du Monde même si ça s'est joué peu puisque dès le début de saison Laurence Wicks venait lui faire la guerre dans les premiers rôles on a souvent tendance à placer Iserbit juste derrière les trois grands champions qu'on parle très régulièrement qu'est-ce qui lui manque alors Iserbit il lui a manqué beaucoup cette année à partir du moment où même quand les champions n'étaient pas là il n'arrivait plus à s'imposer dès le mois d'octobre pas de champion de Belgique pas de champion d'Europe devancé à chaque fois par Michael Van Tornhout et finalement on remit ce début de saison qui était très bon aux Etats-Unis on n'a rien derrière on n'a pas un maillot de vainqueur de la coupe du monde non plus troisième au championnat du monde sur la fin oui sur la fin qui s'est rattrapé mais pour un garçon comme Elie Iserbit ça paraît tout simplement normal donc il faut faire ce résumé d'une année complète et pour le talent qu'il a je pense un petit peu que c'est au niveau mental que ça doit être difficile d'accepter il a été quelque part je ne veux pas dire libéré mais c'est plutôt Laurence Wicks qui a été libéré de quitter la formation de Maito Pettingen mais finalement pour moi Michael Van Torenout a pris les devants cette année en devenant la référence au sein de la formation néerlandophone mise en place et donc pour le futur difficile de voir comment ça va aller mais on a un garçon qui régresse un peu et un garçon comme Van Torenout qui lui progresse énormément donc très difficile mentalement je pense pour Iserbit et puis il y a un garçon qu'on n'a quasi pas vu tout au long de cette saison ça ne m'étonne pas en ce qui concerne ton choix Gordon c'est Quinton Hermans Quinton Hermans qui quitte la formation Tormans pour rejoindre la structure des frères Rotoft et visiblement Hermans c'est le cyclocross c'est pas certain que l'histoire d'amour perdure visiblement non et c'est très dommage puisqu'on l'a vu les dernières années Quinton Hermans était dans une progression constante avec des succès qui arrivaient aussi et donc moi ça fait partie un petit peu de ma déception puisque j'aurais bien aimé continuer à voir Quinton Hermans dans l'élaboré j'espère pour lui que son choix de partir chez Alpesine sera un bon choix j'espère aussi que ça semble en tout cas être le cas qu'il a des cartes à jouer sur la route et qui expliquerait un petit peu plus son choix en tout cas au niveau du cyclocross mais c'est vrai que Quinton Hermans fait partie de ma déception parce qu'on aurait aimé voir un Belge en plus progresser comme il le faisait déjà dans les années précédentes c'est clair mais c'est clair que du côté de la structure des Rotoft Gérard ont mis sur Hermans pour les classiques Wallonne on se souvient de sa deuxième place en 2022 à Liège-Bastogne-Liège et visiblement il va falloir là aussi trouver l'équilibre entre le cyclocross et les courses sur route et visiblement on devrait beaucoup moins voir Hermans la saison prochaine dans l'élaboré sans doute sans doute mais moi je pense à une chose les Rotoft ne doivent jamais oublier que s'ils sont où ils sont aujourd'hui et je les en félicite ils sont venus par le cyclocross avec Nils Albert tout d'abord avec les Vanderpool par après et donc maintenant il est bien logique dans une équipe Worldcourt qu'on ait des ambitions sur la route mais je pense qu'il faut garder ses racines et vous connaissez les miennes elles sont dans le cyclocross C'est assez clair Gérard et d'ailleurs ça tombe bien parce que moi ma déception elle est liée justement à l'équipe des frères Rotoft c'est David Vanderpool alors pas en fonction de ses résultats mais plutôt parce que c'est tout doucement la fin pour David Vanderpool qui lui aussi a été touché par des soucis de santé le mal est récurrent vraiment chez les Vanderpool Gérard vous le dites souvent Le père connaissait les mêmes problèmes quand il était professionnel sur la route et c'est la raison pour laquelle à un certain moment il s'est branché sur le cyclocross avec succès puisqu'il était champion du monde et qu'il nous a taquinés cette année-là mais bon ça reste de bons souvenirs mais il faut aussi considérer que pour David le gros problème qu'il a eu c'est de vivre dans l'ombre de son frère qui était finalement il faut l'avouer beaucoup plus fort que lui et je pense que même si l'amour fraternel était là ça doit être de façon interne très très difficile à vivre ça ne doit pas être évident à vivre au quotidien ça c'est sûr et certain place au coup de cœur chez les messieurs Fred en a déjà un peu parlé Gérard votre coup de cœur il est signé Michael Van Tornhout champion de Belgique champion d'Europe et un garçon qui a gagné des très belles courses tout au long de la saison un garçon qui s'est affirmé aussi plus que jamais au sein de la structure de Jürgen Mette Penningen absolument je pense qu'il a découvert vraiment ce que c'était que de gagner de prendre des responsabilités et puis c'est celui qui a été en général le plus loin avec les grands qui s'est le mieux battu qui a été distancé le dernier en général c'est le meilleur belge après Van Aert pour moi oui mais c'est à la vie personne Gordon ? certainement avec une petite hésitation quand même mais effectivement l'hésitation pour ? pour Lorenz Wick on y reviendra on y revient on y revient dans quelques instants mais moi j'aurais tendance à vous suivre Gérard évidemment Michael Van Tornhout qui aujourd'hui donne l'impression de s'affirmer je le disais d'avoir un peu plus de personnalité aussi il a quand même donné parfois aussi l'impression de vivre un peu dans l'ombre d'Isorbit ce n'est plus le cas ce n'est plus le cas effectivement parce qu'il a compris qu'il pouvait gagner lui-même et donc à partir de ce moment-là les réalités sont totalement différentes je pense que pour les trois qu'on vient de citer maintenant que ce soit Isorbit que ce soit Michael Van Tornhout que ce soit Lorenz Wick ce qu'il manque et je pense que Fred est beaucoup plus à même encore que moi de confirmer c'est un vrai programme de route qui leur permettrait de faire des épreuves un peu plus solides que des tours locaux oui c'est quelque chose d'hyper important de pouvoir travailler votre condition à long terme votre endurance par rapport à de nombreux mois du mois de mai finalement jusqu'au mois de septembre ce qu'ont les trois grands champions ou même un Quinten Hermans on en a parlé juste avant c'est un choix voilà d'être dans des équipes qui ont un calendrier réduit en faisant finalement des courses mixtes un peu comme des tours de Liège ou autres mais trop peu pour réellement gonfler le moteur ils sont partis dans une idée de faire du 100% cross c'est un choix voilà qui est précis dans leur évolution je dirais que ça a réussi très bien à Michael Van Tornout cette année mais pour pouvoir titiller les trois champions ça peut être quelque chose qui manque oui Fred votre coup de coeur de la saison il est wallon et c'est Clément Orny qui a l'honneur d'être votre coup de coeur oui hyper important je crois de mettre un wallon à l'honneur de 1 parce qu'on en a très peu de 2 parce qu'il a vraiment fait une très très grande progression il faut toujours regarder un petit peu quand vous gagnez qui vous précédez et puis on a parlé de Gerben Kuipers qui aura la chance de passer professionnel qui était champion de Belgique cette année des élites sans contrat et bien Clément Orny l'a battu lors d'un cyclocross international à 3 à 3 donc ça ça veut dire quelque chose lors des épreuves en Belgique en n'ayant pas toujours un bon départ avec une position assez loin dans le plateau de faire de très bons retours de venir aux environs de la 10ème la 15ème place avec là aussi un garçon qui fait très peu de route donc on parlait juste avant de gonfler justement le moteur lui il est partagé entre le VTT et le cyclocross alors il est jeune il a 22 ans c'est mon coup de coeur mais ne faudrait-il pas à un moment donné faire un choix un petit peu plus précis est-ce qu'on peut faire carrière avec le VTT même si à l'objectif de Paris 2024 possibilité là de participer au JO mais si vous voulez perdurer peut-être faire une carrière un peu comme Alfer Gerben Kuipers qui avait dit si je ne passe pas au professionnel j'arrête le vélo il faudrait voir si Clément Orny ne doit peut-être pas se diriger un peu plus vers le cyclocross s'il a l'ambition de faire une carrière professionnelle je me permets je me permets Gordon parce que ça me permettra aussi de faire le lien avec Fred moi mon coup de coeur de la saison c'est Antoine Jamin Antoine Jamin qui vient de Walcourt il est tout jeune il est dernière année junior il a été repris par 20 tournois régulièrement lors des manches de Coupe du Monde ça s'est un peu moins bien passé malheureusement pour lui lors des championnats du monde mais on se souvient surtout de sa cinquième place au championnat d'Europe à la maison à Namur Gordon on termine par le plus jeune par le meilleur par Gordon de Winter Laurence Wick en l'occurrence c'est ton choix bah oui Laurence Wick parce que pour moi c'est un petit peu le vainqueur de la régularité aussi cette saison il a été présent de bout en bout et Laurence Wick c'est aussi un petit peu pour moi un coup de coeur par rapport à son passé par rapport à à la revanche aussi et c'est un état d'esprit que j'ai beaucoup aimé chez lui il est revenu et il a montré qui il était et ça je trouve que c'est un état d'esprit qui fait plaisir il a montré les dents aussi régulièrement avec un certain Michael Van Tornot qui ont souvent été au coeur de la polémique messieurs il nous reste quelques minutes pour mettre en avant les plus belles courses chez les messieurs tout au long de cette saison on salue aussi toute l'équipe qui a travaillé en coulisses pour vous permettre de suivre les meilleurs moments de cette saison salue aussi Jeremy Baize et Quentin Volvert qui font eux aussi partie de l'équipe des commentateurs Gérard la plus belle course des messieurs est-ce que c'est lié au fait qu'il y a toujours énormément de monde et que les petits Genièvres coulent à flot c'est 10 games en tout cas votre choix je n'ai pas goûté de Genièvre en tout cas ce jour-là mais il est clair que c'est un des trois gros événements cyclocross sur le Brabant flamand et l'agglomération bruxelloise je vais dire puisqu'il y aura encore d'ici quelques temps le cyclocross des universités on a eu Overace qui est pour moi vous le savez la mecque du cyclocross et il y a eu 10 games où avouez-le il y a eu quand même une très très belle course entre les trois grands avec le problème de dos pour Mathieu Van Der Poel à un certain moment mais on a eu une course passionnante un super Van Aert et voilà un super Van Aert à ce moment-là et un très très bon pit de coq ce jour-là est-ce qu'on peut dire et je sais que vous n'aimez pas trop les comparaisons mais je vais quand même me permettre de la faire ou en tout cas de vous poser la question est-ce qu'on peut dire qu'on a assisté à la plus belle saison avec les grands champions qui sont évidemment Van Aert, Van Der Poel et Pit de coq Gérard vous allez me dire que les décennies ne peuvent pas se comparer mais nous en tant qu'un peu plus jeunes on a quand même le sentiment qu'on a rarement vu ça Gordon moi j'ai la sensation qu'on avait le meilleur niveau de chacun cette saison ça s'est vu ça s'est avéré plutôt vrai et heureusement ça nous a apporté beaucoup beaucoup de spectacles et je pense qu'on a pu le voir sur les courses il y a eu un succès fou et donc le niveau des coureurs le niveau de la course en elle-même a fait que le sport a été magnifique le cyclocross a été exceptionnel cette saison vous êtes d'accord avec ça ? Bien évidemment une saison qui doit être un petit peu classée dans une des références on était impatients de voir le retour des trois grands même sans eux on avait déjà beaucoup de spectacles beaucoup de suspense puisqu'un garçon comme Lauren Suix s'est libéré il est revenu à son meilleur niveau avec le changement d'équipe et puis quand les trois stars sont arrivés hormis peut-être Pitcock qui a toujours été un peu en dessous hormis Diguem mais les deux autres se sont vraiment fait la guerre non-stop et on reparlait du cyclocross de Diguem ben oui ce jour-là la foule était présente mais le spectacle proposé était tout simplement énorme et on ne parlera pas du dernier championnat du monde où c'était Rebellote Spectacle pendant et après la course avec votre présence aussi Fred en plateau Gérard ma question elle est volontairement provocatrice est-ce que c'était la plus belle saison de l'histoire du cyclocross ? Non et votre réponse est provocatrice aussi on a eu une très très belle saison évidemment avec les gens qu'on connait mais il ne faut pas oublier qu'on a eu des saisons avec Neis Albert qu'on a eu des saisons avec Liboton Stam Snyder qu'on a eu des saisons avec Albert Van Dam Eric de Vlaming et que là aussi il y avait des Michael Van Tornhout sur le côté etc qui essayaient de mettre leurs petites graines je pense par exemple dans la période plus récente dont tout le monde va se souvenir d'un Klaas Van Tornhout par exemple qui venait shipper le titre de champion de Belgique régulièrement à Sven Neis je pense que ce n'est pas comparable c'est la même chose que de vouloir aujourd'hui comparer la saison de Remco Evenepoel à ce que Eddy Merckx a fait mettez les deux vélos les uns à côté des autres vous aurez compris tout de suite la question est stupide pas votre question il est temps que la saison de scuillot se termine parce que Gérard là il est en roue libre totale bon Fred la plus belle course de la saison Overrace pourquoi ? Gérard on a parlé juste avant si on doit prendre deux références en Belgique si on devait peut-être remettre le Coppenberg il y a Diguem et puis il y a Overrace sur un parcours hyper compliqué on sait que monter sur les hauteurs d'Overrace n'est pas simple la descente est tout aussi compliquée ce jour-là dans des conditions climatiques extrêmement difficiles c'était le grand retour de Tom Pitcock que tout le monde voyait s'imposer et sur cette belle épreuve de Coupe du Monde et bien Michael Vantournot avait répondu présent en résistant d'une manière incroyable dans le final donc parmi les révélations de course cette année Overrace est mon choix c'était le 20 novembre dernier le jour où la Coupe du Monde de football avait débuté Gordon ton choix encore une fois il est lié à un beau spectacle c'était Gaveureux oui un beau spectacle là où selon moi on a vu à la base j'avais plus pensé aussi à Diguem parce que le spectacle avait été incroyable mais à Gaveureux on a aussi vu je pense le meilleur niveau des trois en même temps avec un Tom Pitcock justement ce jour-là qui avait choisi d'attaquer dès le départ pour essayer de mettre la trouille de foutre la trouille un petit peu à Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert finalement tout le monde s'était regroupé je ne sais pas si vous connaissez ce mot Van Der Poel et Van Aert la trouille ils ne se mettent pas ils ne connaissent pas c'est vrai peut-être pas mais au final un regroupement et puis une très très belle bataille une nouvelle fois entre Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel un Tom Pitcock qui à cause de ses efforts est exténué et doit lâcher prise et un Mathieu Van Der Poel qui s'extirpe voilà c'était une des plus belles courses selon moi avec je pense le niveau qui était ascendant pour les trois grands et ça on a vu après que les courses s'enchaînaient et que le niveau également progressait à chaque fois de course en course parfait Gordon moi mon choix il est finalement il va te plaire Gordon il est espagnol c'est Benny Dorm pourquoi Benny Dorm pas pour le soleil pas pour la plage Gérard mais parce que Mathieu Van Der Poel avait déjà ce jour-là été le plus malin dans le sprint avec un certain Wout Van Aert finalement c'était peut-être déjà une dernière répétition avant les championnats du monde d'Augureit Mathieu Van Der Poel donc nouveau champion du monde de cyclocross comme quoi les enseignements on les tire en toute fin de saison et pas à la fin décembre ou au mois de janvier vous le dites souvent Gérard messieurs c'était un plaisir de passer cette saison en votre compagnie on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures évidemment sur Pix Plus Sport et puis évidemment avec les grands champions que nous avons suivis on ne doute pas que la saison prochaine sera particulièrement attrayante ciao les gars à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pix Plus Sport ciao ciao